Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. J'avais envie de vous parler, de vous expliquer un petit peu vite fait pourquoi ce qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 jours et puis un peu, enfin parler de Noël de ça. Salut, nous c'est la Road4Family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. Enfin, on roadtrip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors, oui, on est peut-être un peu flou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure, abonne-toi ! C'est vrai que du coup, il n'y a pas eu la vidéo pendant 3 jours, ce n'était pas du tout prévu. On avait prévu de continuer les daily vlogs, voire même peut-être continuer même encore après Noël, mais des événements extérieurs, disons, ont fait qu'on n'avait plus le cœur à ça. Noël a été un peu particulier cette année chez nous. La vie nous a rappelé que tout pouvait vite basculer et que malheureusement, on n'était jamais à l'abri de rien. Maintenant, ça va, tout va bien, le pire est écarté, on va dire, et voilà. Mais c'est vrai que du coup, cette année, Noël a été un peu particulier, échelonnée un peu entre les hôpitaux et tout ça. Enfin, ce n'était pas les plus joyeux. On a quand même réussi à réveillonner, voilà, on a quand même passé une bonne soirée, mais c'est vrai que Noël n'avait pas la même saveur cette année. Alors voilà, j'espère que vous, votre Noël a été plus joyeux, plus agréable. J'espère que vous avez passé des bons moments en famille, parce que c'est ça le plus important finalement à Noël. Nous, cette année, ça nous l'a vraiment rappelé, puissance 10, que finalement, le plus important, c'était d'être ensemble et en bonne santé à Noël. Donc voilà, j'espère que ça aura été le cas pour vous, que vos enfants ont été gâtés, vous aussi par la même occasion. Nous, on a un peu repoussé l'ouverture des cadeaux des adultes, du coup, nous, moi, dans ma famille. Donc voilà, on verra ça plus tard. Mais ça, ce n'est pas grave, Liam a été gâté, lui, ne vous inquiétez pas pour lui. Il n'est pas malheureux. Voilà, dans tout ça, on a quand même passé des bons moments en famille. Et voilà, ça nous a rappelé finalement à quel point tout était précieux, en fait, et à quel point il ne fallait pas attendre, en fait, pour profiter, pour vivre nos rêves. Ça a vraiment confirmé nos choix de vie, en fait, de se dire qu'on n'avait pas envie d'attendre, par exemple, la retraite pour profiter, parce que la retraite, on ne l'aura peut-être bien jamais. Donc voilà, ça nous a vraiment conforté dans nos choix. Donc voilà, j'espère que... Enfin, je vous souhaite la même chose, en fait. Je vous souhaite de vivre vos rêves. Je vous souhaite de réaliser tous vos projets. Ne pas attendre le bon moment, parce que finalement, il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est quand vous décidez de le faire et que vous sentez que c'est là, c'est tout, que ça résonne en vous. Et il faut suivre tout ça, parce que c'est pas... La vie, elle est courte, en fait. Et chaque jour, il faut en profiter. L'autre jour, je réfléchissais. Il n'y a pas si longtemps, j'entendais des mamans discuter devant l'école qui disaient... Oh, vivement les beaux jours, hein ! Et je me disais, ouais, en fait, l'hiver, on attend l'été. Et le lundi, on attend le week-end. Et le reste, on attend la retraite. Finalement, on vit combien de jours vraiment dans l'année, dans une vie. Chaque jour est à célébrer. Pour moi, chaque jour doit être chouette. On ne devrait pas tout le temps attendre un autre jour, le jour de telle chose. Ou attendre Noël, ou attendre... Non, en fait, n'attendez pas le week-end, n'attendez pas les vacances, n'attendez pas l'été. En fait, finalement, chaque jour peut avoir des bons côtés et des belles choses à offrir. Donc, voilà. C'est un peu bateau ce que je dis. C'est sûrement un peu décousu. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, juste comme ça, à vous dire tout ça. Vous souhaitez un très bon Noël, avec un petit peu de retard, du coup. Mais voilà, il n'est pas trop tard. Je vous souhaite aussi un bon réveillon. De réveillon, je veux dire, de... comment on dit ? De fin d'année ? Nouvel an, quoi. Voilà, je vais vous sortir dès demain la vidéo, je crois que c'est la 32, du Vlogmas du 23 décembre. Voilà, parce que là, on avait filmé et après, on n'a plus filmé. J'ai juste filmé quelques petites brides de Noël, de Liam, avec deux, trois trucs. Enfin, voilà, je vais peut-être vous mettre quelques petites vidéos à la suite pour vous montrer un petit peu. Liam a eu un vélo, il était très très content. Donc, voilà, je vais glisser quelques images comme ça. Je ne sais même plus ce que j'ai en toute franchise, mais voilà, je vais vous glisser quand même. Mais voilà, en tout cas, bon, nous, maintenant, ça va. Le pire est derrière nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, parce que ça reste quand même dans la sphère privée. Je n'ai pas trop envie d'étaler ça sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ça voudrait le fait d'être tous en bonne santé. Profitez les uns des autres et puis, et puis, bah, vivez votre vie comme vous l'entendez, quoi. Voilà, bref, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Dites-moi en commentaire, racontez-moi tout ça, mettez-moi les cadeaux que vous avez eus, tout ça. Franchement, voilà, je prendrai le temps de vous répondre. Et puis, bah, moi, je vous glisse quelques images juste après et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo est très intéressante pour vous, je ne sais pas, mais moi, pour moi, c'était important de la faire. Je ne me voyais pas revenir comme ça, en mode, voilà, la suite, ça fait trois jours qu'on n'est plus là, rien n'a changé pour nous. Alors qu'en fait, c'était quand même pas des journées très simples, en fait. Donc, voilà. Bref, allez, je vous embrasse. Merci pour ceux qui m'ont laissé, pardon, des petits mots sous notre poste du 24. Ça m'a fait très plaisir de vous lire. Et au passage, accessoirement, oh là là, merci, parce que ça y est, on a dépassé les 5000 abonnés sur la chaîne. Voilà. Pendant ces jours-là, ça m'a mis un petit peu de sourire, voilà, de se dire, ça y est, on avait passé ce cap ensemble, là, pour Noël, le 25 décembre. Donc, voilà, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est trop chouette de vous savoir derrière nous. Donc, un grand merci à vous, c'était un très beau cadeau de Noël. Allez, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao ! J'ai vu mon vélo ! Ton vélo ? Oui, regardez ! C'est vraiment, je vais voir. Je peux le voir ? Ouais, j'ai... Attends. Oh, toi, toi, toi ! Tiens. Oh ! Vous avez vu ? En plus, ça me fait la gourde. Wow ! J'ai essayé un coup. Tu veux l'essayer un coup ? Ouais ! Ah ! Ben, il va falloir descendre en bas pour l'essayer, là. Oh, mais il y a le temps, il y a les suspensions à l'avant et tout. Quoi ? Tu as vu ? Alors ? Trop bien. Ça, c'est le vélo. C'est trop bien ? Ouais. Il est beau comme tu voulais ? Ouais. Allez ! Oui. Peut-être mettre des chaussures et un manteau d'abord, non ? On va boire le café d'abord. Et là, on va manger un truc. Ouais, on mange un petit truc. Alors, t'es prêt ? Ouais. Tu vas faire quoi ? Du vélo. Ouais. C'est les deux mêmes ? Du vélo tout le monde. On a mis la petite gourde, la petite béquille. T'es prêt ? T'es prêt ? Allez, vas-y. On va aux animaux, donc on passe par là. Va suivre, Victor. Allez, vas-y. Ouais, là, t'es un peu, là. Un pisse. On pourrait réduire les vitesses si tu veux mettre un corridor. Attention aux voitures, hein. Alors, comment il roule, ce vélo ? Alors, Liam, t'as des vitesses sur son vélo ? Ouais. Ça marche bien ? Ouais. Ouais, du coup, t'arrives à monter ? Oui. Tranquille. Tranquille. Tu pédales un peu dans la semoule, quand même. Il n'a jamais monté en vélo, c'est-à-dire. Allez, je te pousse un peu. D'accord. C'est pas l'hôte, l'hôte, il glissait d'arrière. Là-bas, il y a des magasins, c'est-à-dire. T'as envie qu'il tombe. Pourquoi les mecs, ils font le vélo ? Ils sont toujours habillés comme des gogans. Il fait l'île, non ? Ouais, pas de tout. Change de vitesse. Quoi ? Change de vitesse, mais tu es roux.